C'est au tour d'une stratégie commune de lutte contre le terrorisme qu'ont porté les réflexions entamées ce jeudi par les ministres en charge de la sécurité des pays de la CDAO. Et pour cause, le forum qui s'est ouvert à Niamey intervient dans un contexte marqué par une menace qui ne se limite désormais plus au seul Sahel, mais bien au niveau régional. Ces défis se caractérisent par la récurrence d'attaques terroristes dans la zone sahélo-saharienne, des attaques qui s'étendent progressivement vers les pays du Golfe de Guinée, voire même l'Afrique centrale. Face à la montée du terrorisme et de la criminalité transnationale organisée, la mutualisation de nos ressources devient un impératif pour nos États. Une coopération dont les premiers jalons ont justement été posés durant les deux jours de travaux qui ont réuni différents services de sécurité de la CDAO. L'occasion de réfléchir à une stratégie de lutte commune axée sur la mutualisation des forces et des ressources, mais également le partage d'informations. La coopération en matière de renseignement reste le pilier central de la lutte contre le terrorisme dans notre sous-région. Il est tout aussi essentiel d'adopter de nouvelles approches pour promouvoir la coordination entre les services de renseignement et les autres services de sécurité, ainsi que d'impliquer davantage les instances judiciaires dans nos efforts. A noter que la dernière conférence des chefs d'État de la CDAO a justement adopté en décembre dernier un plan d'action régional pour l'éradication du terrorisme au sein de ses États membres. Il prévoit entre autres la création d'une force régionale antiterroriste en soutien aux armées nationales.